C'est parti ! 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 Bonjour, bienvenue dans Superplay. Bonjour Yass. Salut Radigo. Yass, tu viens avec un shoot'em up. Tu es grand amateur de shoot'em up ? Oui, depuis 1992. Depuis la Super Nintendo. Au début, c'est un genre qui m'a un petit peu rebuté. J'ai trouvé un genre d'ivresse qui m'a fait persévérer. C'est devenu mon genre préféré. Ça t'a rebuté ? Est-ce que c'est dur ? Oui, c'est aussi ça ce qui est décidant. D'être seul contre tout. J'ai l'impression de devoir se mesurer au jeu. C'est un duel perpétuel. C'est surtout ça qui m'a décidé de m'y mettre vraiment pour de bon. D'accord. Là, on va voir un shoot'em up qui a encore la réputation d'être encore plus dur que les autres. Qui est venu avec Dragon Blaze. Ou Dragon Blaze. Ou Dragon Blaze, oui. Je prononce les deux indifféremment. Ça va être la foire aux dragons. On dira ça n'importe comment. Par contre, voilà. Tu vas nous présenter un One Life. Oui, tout à fait. Mais du premier loop. Du premier loop, oui. Je ne suis pas encore assez pointu pour arriver à One Life et le second loop. Mais c'est un but auquel je travaille depuis plusieurs mois déjà. D'accord. Oui, d'ailleurs, tu joues depuis combien de temps Dragon Blaze ? En fait, je l'ai découvert. De base, je joue surtout beaucoup sur console. J'ai quand même pris pas mal de retard en matière de shoot arcade. Et quand j'ai décidé de me refaire une petite culture en matière de shoot arcade, je suis tombé sur des tests d'un jeu, c'est que les Dragon Blaze, qui vantaient la grande réalisation, la beauté graphique, la qualité technique du jeu et également sa difficulté. C'est ce qui m'a motivé. D'accord. J'ai essayé et bon. C'est par défi, en fait. C'est par défi, oui. Au début, j'en ai vraiment pris plein de la figure. C'est vraiment très difficile. Quand on ne maîtrise pas encore tout à fait les arcades du jeu, c'est vraiment très costaud. Mais en fait, le jeu est tellement bien réalisé et tellement attirant que sincèrement, ça a été né en partie de la motivation à persévérer. Et donc, il m'a à peu près fallu, je vais le dire, un petit peu moins d'un an vraiment d'apprentissage de gameplay. Ouais, ouais. Quand même. Et ensuite, une fois que j'étais vraiment sûr d'avoir bien maîtrisé le gameplay avec chacun des personnages, il a fallu faire un choix. Ouais. Le choix du personnage est vraiment fondamental dans Dragon Blaze. Et une fois que j'ai trouvé un personnage qui me semblait me convenir, il m'a à peu près fallu, je dirais, un mois, environ deux, trois heures par jour pour arriver à terminer le premier tour. Au moins le premier tour. Au moins le premier tour. Pas encore une vie. Pas encore une vie. Je l'ai travaillé aussi par-dessus le jeu. Mais au moins faire 100% du jeu et au moins arriver au César de décrocher le Loop 2. Ouais, ouais. Enfin voilà. D'accord. Donc là, ce qu'on va voir, c'est un One Life où tu vas, on ne gâche pas la surprise, mais tu vas anticiper beaucoup les trucs. On ne va pas trop se rendre compte que c'est dur. Tout à fait. Donc en fait, on a décidé que j'allais vous montrer un peu à quoi ça ressemble le reste. Grande première à dix beaux bijoux. Oui. Donc ça ne va pas être beau à voir. Mais au moins, on va un peu se rendre compte de la difficulté de ce que ça donne. Oui, tout à fait. C'est le même paradoxe de ce jeu, c'est qu'en fait, le jeu peut vraiment passer de l'insensé, de l'insurmontable. Donc moi ? Oh, tout de suite, oui. Ah ? Vraiment, le jeu qu'on peut maîtriser, qu'on peut vraiment contenir, et le terme de contenir est bien choisi. C'est vraiment, quand on le contient bien, le jeu ne... On se demande pourquoi le jeu est aussi réputé, mais en fait, il a fallu du boulot pour en arriver là. Ok, je vais démarrer là. Un coup de luck. Merci. Donc j'ai pris le même personnage que toi. Tout à fait. On verra une bonne... On aura une bonne... Une bonne base de comparaison. Donc... En fait, ça se joue normalement avec... Un tir... Un tir auto... Voilà. De base. Pas tout à fait automatique. Il faut le maintenir. Si tu le maintiens, tu obtiens le tir concentré. D'accord. Mais la cadence du tir de base est tellement... Voilà, le tir concentré. C'est ça. Un tir de base est quand même assez élevé. Surtout avec ce personnage. Donc... D'accord. Il n'y a presque pas de différence. Enfin, comme ça. Ok. Donc, en deuxième bouton, on a une bombe, on va dire, standard. C'était celle-là. Voilà. Chaque bombe est différente selon le personnage, mais celle de robe est assez classique. Oui. Et donc, en troisième bouton, on a le dragon shot. Ah ! Putain, ça va déjà très vite au premier niveau. C'est dur de... Voilà. C'est ça, le dragon shot. Le dragon shot qui est vraiment à la clé de voûte du gameplay de Dragon Blaze. C'est indiscutable. Voilà. Ah oui. Donc, tu as un bouton pour l'envoyer et un bouton pour le rappeler. Voilà. Il a la même pression, le rappel. Donc, en fait, tu vas passer ton temps, on va voir dans ton replay, à envoyer le dragon, à rappeler ton dragon. C'est vraiment, vraiment, c'est ce qu'il y a de plus important à maîtriser dans le jeu, c'est la technique, l'attaque dragon. Sans l'attaque dragon, le jeu vira l'impratiquable. Alors, pourquoi, en fait, elle est si pratique ? En fait, l'attaque dragon, d'une part, elle est variable selon chaque personnage, suivant plusieurs critères, c'est-à-dire sa rapidité, sa portée, la rapidité du retour du dragon, tout est calculé d'ailleurs, et la force de l'impact. Là, tu as pris Rob, qui a l'attaque dragon la plus puissante au contact. C'est mon personnage préféré, c'est le plus bourrin, mais c'est vraiment le plus puissant. C'est ça. Il a une attaque dragon qui est pratiquement deux fois plus forte que celle d'un autre personnage, ce qui est très utile surtout pour les niveaux supérieurs avec les ennemis résistants. Par contre, le dragon met du temps à revenir. Le dragon est un peu plus lent, mais ce n'est pas lui qui est le personnage le retour du dragon le plus lent. Sonia a un temps de latence lors du retour du dragon qui la rend bien plus difficile à maîtriser que Rob, selon moi. Ça devient un peu bouleteux. J'ai l'impression de faire un chez Marcus, c'est assez marrant. C'est un peu bouleteux. Je fais ça dédicace à notre battante, au coup à Marcus. Voilà, donc on ne se débrouille vraiment pas bien quand on cause en jouant, je précise. Maintenant, toi, tu vas faire tout ça. Là, en plus, on a vu les stages les plus simples. Il y en a encore trois après, il y en a sept. Tu vas finir ça en une seule vie. En une vie, oui. Et tu vas te permettre de faire un peu de score aussi. Oui, mais je dois quand même avouer qu'il y a un peu de score. Comme je l'ai dit, le score et la survie sont liés. Donc, forcément, quand on va loin, on fait toujours des scores honorables. Maintenant, évidemment, il y a une façon de milker un petit peu. Le but de ce run était vraiment d'arriver à torcher le premier tour en une vie. En fait, c'était l'aboutissement du travail que j'ai fait sur le premier tour. Et également aussi pour aborder le deuxième tour avec toutes mes vies et plus de ressources. Car le second tour de Dragon's Day, c'est quand même une relative abomination qui, à l'heure actuelle, me tient en haleine. D'accord. On va voir ton run tout de suite. Alors bon, je joue Rob. J'ai un peu testé tous les personnages, mais c'est bien avec celui-ci que j'ai trouvé le plus d'équilibre entre rapidité, puissance, combinaison de coups. Car les combinaisons de coups sont fondamentales. Oui. Rob a ceci de particulier d'avoir un tir déployé. Oui. Un tir large. Voilà. Il a un dragon très puissant. Il détruit... Là où un autre dragon, il ferait deux coups pour détruire un ennemi avec Rob. Un seul coup, ça peut être détruit. Oui. C'est également le personnage, et ça c'est amusant, le personnage le plus lent des quatre. Oui. J'ai beaucoup de mal à jouer avec lui. Voilà. Mais précisément, ce qui peut être vu comme une faiblesse, c'est-à-dire la lenteur du personnage, on peut le retourner comme une force. Personnellement, je le vois comme une force. Oui. Par exemple, il est donc assez simple de faire des petits mouvements. Des petites esquives. Des petites esquives qui ne sont pas encore très utiles au début du jeu, mais qui ne tarderont pas à le devenir. Oui. Il est également fort possible avec Rob, non seulement en faisant des mouvements, des petits mouvements, d'arriver à bien se positionner pour savoir où et quand tirer son dragon. Oui. Et en fait, Rob m'a permis une petite technique de mon invention qui m'a permis carrément de voir l'écran comme un quadrillage. D'accord. Oui, même à anticiper encore plus ma position car l'anticipation est liée au dragon shot, donc c'est vraiment la technique à maîtriser pour penser à aller loin dans le jeu. D'accord. Alors, en termes de scoring, on a vu deux trucs dans le premier niveau qu'on va essayer de capter au moment où ça va arriver. C'est une idole en or qui lâche des pièces. Oui, tout à fait. On a vu, donc ça marche comment ça ? En fait, dans chaque ennemi, il y a un ennemi particulier. Il y a un ennemi particulier qu'il faut détruire avec le dragon. D'accord. Ce n'était pas nécessaire pour la survie, mais c'est possible bien au scoring. D'accord. L'exception, c'est le dernier niveau qui comporte deux de ces idoles. Bon, sur ce roi, ça veut dire que j'ai mal détruit l'ennemi en question, donc je ne les ai pas faites apparaître. D'accord. Mais l'exception, il en comporte deux. Ok. Et l'autre, je pense, dont vous voulez parler, on va d'ailleurs le revoir sur ce boss là, c'est le technical bonus. Voilà, le technical bonus sur les boss. Le technical bonus. Comme dans tous les psychos, les boss sont pas vraiment en poupée russe, mais en plusieurs boutures. Ouais, donc là, on est déjà à la deuxième. Voilà. Et lors de la deuxième mouture, à un moment, le boss ouvre son orbe, tout à fait. Voilà. Et lancer le dragon dans l'orbe du boss, le détruit automatiquement, il vous offre 30 000 points de bonus. Ah d'accord, ça le tue d'un coup. Voilà, ça le tue d'un coup. C'est l'exécution pure et simple. D'accord. L'exécution sommaire. Donc tu n'es pas obligé de le toucher avant quoi. Non, non, non. On va enfin être obligé de le toucher pour arriver à passer à la seconde mouture. Oui, pour avoir la seconde forme. Après, tu peux quand même ne plus tirer, attendre que le cœur s'ouvre. Maintenant, c'est aussi un petit peu une technique pour se sauver aussi, car ça épargne la troisième mouture de certains boss. Et là, les patterns deviennent assez délirants. D'accord. Et donc, c'est quand même assez recommandé, tant pour la survie que pour le scoring, que de procéder au technique à bonus. Même si ça réclame une lecture de patterns quelque peu bien approfondie, pour le boss se défend. Surtout, oui, tu dois le faire à un moment très précis. Oui, c'est au moment où le cœur s'ouvre. Par contre, même si on ne lance pas le dragon directement dans le cœur, il suffit même qu'un bout d'aile du dragon lance-touche ne serait-ce qu'un bout du cœur du boss, il s'est compté comme technique à bonus. D'accord. D'accord, donc en fait, ça récompense l'agressivité. Voilà, tout à fait. Et c'est tout de même assez risqué. Bon, le but du jeu étant d'y arriver sans tirer une bombe. Mais bon, il s'avère qu'il y a certains boss sur lesquels j'arrive à décrypter le pattern de façon efficace. D'autres, bon, je me sers d'une bombe. Ça, c'est vraiment le principal intérêt de la bombe d'Europe qui est localisée, qui dure assez longtemps, qui offre un écran de protection dont je me servirai plus tard dans la partie et qui permet en temps de jouer le technical bonus. D'accord. Et ce boss-là, par exemple, c'est une excellente illustration de ce que j'appelle la destruction méthodique. Il faut vraiment détruire les tourettes dans un ordre pour contenir le flux et limiter le feu. C'est typiquement un truc qui a l'air impossible au début, un peu comme quand j'y ai joué là. Ça faisait un peu n'importe quoi, même si j'avais commencé à gratter un peu d'un côté puis de l'autre. Là, je parlais limiter pour supporter le technical bonus, sur ce boss-là, je le fais. D'accord, parce que le pattern est trop trop serré. Le pattern est abordable mais il est vraiment serré, ça se joue vraiment, c'est vraiment un mouchoir de poche. D'accord. Donc vous voulez faire un one life sur cette partie, j'ai pas fait limiter le risque. Donc là, c'est vraiment une partie que tu as faite pour la one life ? Pour le one life, oui. C'est pas un tentage de deux loupes un peu dangereux. Non, 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 non. C'est vraiment cette partie-là, c'était en une vie, histoire de dire que j'avais one life au moins le premier tour. D'accord. Ce qui n'est pas rien quand on voit le nombre de crédits que j'ai bouffé. Il a quand même fallu du temps pour en arriver là. Moi, je prenais des notes, il m'arrivait de retranscrire certains écrans sur papier avec une forme de cadre où j'allais me placer. D'accord. Il m'est arrivé tantôt de faire des pauses pendant les parties et qu'à moi, d'appliquer un papier calque en matière d'éclairage que j'avais fait sur mon écran, à la dimension, couper et tout. D'accord. J'ai servi, perso, l'apprentissage a été un peu personnalisé. C'est pour ça que tu parles de géométrisation en fait de l'écran. Tout à fait. D'ailleurs, le niveau suivant est un parfait exemple encore d'un autre exemple de géométrie du jeu. D'accord. Là, on arrive au boss du quatrième stage. C'est serré. Heureusement que tu as balancé de l'argon sinon tu ne passais pas. Avec le petit perso. En fait, le dragon là-dessus m'aide surtout à entamer le boss. Oui, voilà. C'est vraiment pour entamer le boss. Le pattern encore. C'est à part tout ce boss-là qu'on commence vraiment à avoir du pattern serré. D'ailleurs, le dédical bonus de ce niveau-là. Vous voyez, ça passe vraiment. Et en fait, on ne peut pas se permettre d'attendre parce qu'il y a un pattern suivant qui vous descend dessus. Il faut se reculer en même temps qu'on tire son dragon. Et là, on a beaucoup de chance et qu'une fois que le boss meurt, les patterns disparaissent. Si les patterns continuaient, là par contre, je serais beaucoup plus doux. Oui, c'est clair. Et là, on arrive au stage qui est donc le stage 5. Ce sont plus stages agilatoires, les trois derniers. Oui. Et c'est un stage qui a le mérite d'illustrer parfaitement la symétrie. La symétrie dans Dragon Dice. C'est ce que j'appelle encore un élément de quadrillage. Oui, parce qu'effectivement, on voyait souvent que tu étais obligé de balancer ton dragon sur des gros ennemis qui arrivaient par terre. Et souvent, tu balances sur un et le deuxième continue à t'embêter. Voilà, tout à fait. On vient de voir un passage avec trois tortues. Ces trois tortues-là, je les ai détruites, mais si on les laisse tirer, elles rendent le jeu. Oui. Et sur ce passage-là également, il y a une petite technique, une espèce de mi-boss qui vient de descendre. Tu l'as bombé. Voilà. Et en tirant mon dragon et en lançant le tir concentré, en le rappelant, ça fait comme une espèce d'effaceur sur tous les crans. Et c'est une technique qui est également très utile et qui me servira pour le niveau de fil. D'accord. C'est-à-dire, tu mets ton dragon tout en haut, tu le descends. Tu le descends. Voilà. En actionnant le magic shot. Et ça permet vraiment de nettoyer des écrans qui seraient sinon remplis. c'est vraiment tout le principe du jeu. Le jeu repose sur l'anticipation. Vraiment, c'est quelque chose d'assez indispensable. Si on veut vraiment le jouer en slalom pur, bon, je doute pas qu'il y ait des fous furieux qui y arrivent, mais très sincèrement... Je pense que c'est un jeu qui s'apprend aussi. Ah oui, tout à fait. Rien que le pattern de la forme et forme du boss 5, c'est pas compliqué. Là, par contre, je dois avouer qu'effectivement, sur ce pattern-là, la lenteur de robe est un petit peu un défaut car ce pattern circulaire est rapide. Il faut vraiment rester au milieu de l'écran. Il y a des fois la bombe, c'est aussi à se couvrir. C'est un peu la fonction d'une smartbomb dans un sens. Oui, bah oui. C'est un peu ça à la base. Et donc, toi, tu aimes bien les cramer tes bombes. Voilà, oui, oui, oui. Pour moi, la smartbomb, c'est une joyeuseté. On a beaucoup de chance d'avoir ça dans les shoot'em-up. Donc, je sais que certains jeux assistent, sauf qu'on ne peut pas en faire. Mais moi, personnellement, dès qu'il y a une smartbomb, la preuve, par exemple, là, ce boss-là... En fait, la smartbomb, il permet d'exterminer vite, mais surtout permet de contenir le flux. Et quand je te parle de nettoie, je regarde bien ce passage-là. J'ai remarqué que les premiers chevaliers en bas avaient tiré. En lançant ton dragon et en attendant simplement que le scrolly fasse monter le dragon avec le tir des poignets, tu n'as absolument rien à faire. D'accord. Et tu as juste à attendre. Ah ouais. Là, on arrive au deuxième mid-boss. Et voilà, bon, en fait, bon, je tire le premier œil, qui m'apporte une bombe, je dis automatiquement sur le deuxième, car le deuxième a un pattern assez vicieux, je trouve. D'accord. Dont la lenteur d'Europe ne permettrait pas forcément de triompher du premier coup. D'accord. Et je veux vraiment limiter le risque. D'accord. Là, bon, dernier petit slalom. C'est un des rares slaloms du jeu, tu vois. Oui, voilà, alors que moi, je n'ai pas arrêté. Voilà. Et là, on arrive au boss. Ce boss-là, le boss 6, c'est un boss très compliqué. Mais en fait, avec une combinaison de bombes et dragons et de tirs concentrés, il est tout à fait faisable. Là, tu vois, je tire mon dragon, je fais un forcing. Son pattern est assez simple, en fait. La seule chose à faire, c'est d'arriver à... Les moments les plus dangereux, c'est quand tu es au corps à corps, obligé de composer avec le dragon, avec la bombe. Mais en fait, la combinaison, c'est le dragon, une bombe. Durant la bombe, deux dragons se plantent en terre, car la bombe est un très bon support. Bon, après, ça se passe. Et là, on arrive au dernier niveau. Dernier niveau. Dernier niveau. Dernier niveau, qui se joue encore une fois d'anticipation, tout en haut de l'écran. Alors qu'avec certains ennemis commencent déjà un petit peu à se soulager en matière de tirs. Bon, au dernier niveau, il était peut-être un petit peu temps. Oui, oui. Là, on va arriver à un autre exemple de géométrie. Regarde bien. Oui. Ça, j'adore ça quand même. Voilà. C'est un pattern très géométrique. Oui, très joli. Qui s'évite à ces films, qu'on peut anticiper, en partie. Et pour le reste, il n'y a qu'à se positionner. Tout en regardant que ce ne sont que les trois perpendiculaires. Oui. Premier mid-boss. Il rappellera peut-être des souvenirs à ceux qui ont aimé Nodon Pachy. Carrément. Ou ceux qui ont joué à Stryker 45 fois. Qui est détruit d'un coup de dragon et avec un petit forcing. Oui, quand même. Voilà. Et là, en fait, le jeu, il y a deux vagues circulaires d'ennemis qui gardent. Avec le dragon séparé, c'est là qu'on montre bien que combattre séparément son dragon est parfois salutaire. On peut arriver à compter les deux vagues d'un seul coup. Autre mid-boss qui se fait à la bombe. Expédié. Qui, normalement, lâche les deux icônes, les deux idoles. Ah oui, c'est lui. Mais que j'ai raté. Ah oui, d'accord. On recommence les vagues concentriques séparées. Oui. Et là, on arrive au boss final. Le boss là, le dragon blaze. Et ce boss là, je suis très sphildozov quand je l'affronte. On tient un dragon, une bombe. Deux dragons dans la bombe. Et là, bon, pour éviter le risque, une autre bombe. Et voilà. La première mouture est exécutée. C'est la plus dangereuse. C'est la plus mobile. C'est la plus... On arrive à sa deuxième mouture. Je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est que ça, mais bon. Dragon, bombe, encore un dragon. Et là, au dragon, on l'achève. Là, t'as plus qu'une bombe. Voilà. Plus qu'une bombe, mais je n'en aurais même pas besoin. Deux dragons, du forcing. On y vide juste un pied en bas. Le paterne en tenaille. Et bye bye. D'accord. Et voilà. Un million cent mille tout juste. Tout rond. Ah, c'est beau. J'avais plein d'espoir. On peut faire mieux, mais bon. Un million cent mille tout rond. Le jeu, en une vie. Et maintenant, vous comprenez pourquoi. Parce que le dragon a deux têtes. Car le dragon, c'était ses deux frangins. Voilà. Il y a une histoire. C'est comme dans la vraie vie. C'est génial. Dragon Dice, c'est la vie. Et voilà. Le premier tour. Donc voilà. C'est torché. En gros, la grosse difficulté, c'est quand même d'apprendre les niveaux. Enfin, d'apprendre les vagues ennemis et tout ça. Oui, tout à fait. Surtout que le système de niveau aléatoire est quand même assez vicieux. Oui. Ils sont aléatoires, mais le quatrième est quand même beaucoup plus dur. C'est ça ? Oui. Le quatrième est beaucoup plus dur. Et là, la partie a été faite en full rank du deuxième stage jusqu'à la fin. Là, effectivement, la difficulté du jeu est vraiment de bien comprendre les mouvements ennemis. Mais finalement, la difficulté correspond à l'apprentissage en ce sens que le gameplay est extrêmement riche et touffu. Ouais. Un gameplay aussi riche que celui-ci doit vraiment... En fait, il est tellement riche, il est tellement bien pensé, de mon point de vue, que rien que son apprentissage... De ton point de vue de Fat Boy ? Oui, tout à fait. Ça reste un objectif, hein ? Bien sûr, bien sûr, c'est bien l'organisation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la principale difficulté réelle, en fait, ça a été vraiment d'arriver à être sûr d'avoir vraiment bien pénétré les arcades du gameplay. Pour être sûr ensuite de se lancer à une partie correcte. Il m'a fallu un an pour bien maîtriser le gameplay. Et après un an, il m'a fallu encore un mois pour être sûr d'y arriver. Et au fur et à mesure qu'on y arrive, il y a quand même quelque chose de flatteur qu'on doit créer au moins du premier tour d'un jeu comme celui-ci. On finit par encore améliorer les techniques, trouver notamment la technique du dragon séparé. Et on finit par, au moins pour Lego, faire des petites prouesses comme le One Life du premier jeu. Ben, bravo. Dernière chose, quand tu parles de maîtriser un peu, d'être sûr de faire quelque chose. Tu me disais que l'ordre des niveaux est aléatoire, mais que tu as un moyen, en fait, pour t'entraîner. Oui, oui, tout à fait. Bon, déjà, si vous jouez sur la version PlayStation 2 du jeu, il y a un mode training de base. Oui. Donc, c'est bien. C'est très pratique. C'est déjà très pratique, oui. C'est pratique. Maintenant, bon, pour ceux qui jouent sur PCB ou sur émulation, il y a une petite astuce à savoir, qui permet donc de s'entraîner comme il faut. En fait, dès qu'on lance la PCB ou qu'on lance donc l'émulation, selon le matériel dont on dispose et ses moyens, ben, en fait, l'ordre est toujours le même. On commence par le niveau aérien, avec son boss choc-souris, on continue avec le niveau marin, on poursuit avec le niveau désert et on termine les quatre premiers niveaux de niveau aléatoire avec le niveau forestier. D'accord. Et en fait, c'est un ordre plutôt sympa. Oui, enfin, bon, il y a beaucoup de joueurs, en fait, de tous les joueurs avec qui j'ai discuté de cet ordre-là, on est rarement d'accord quant à la qualité de cet ordre-là. Moi, personnellement, c'est l'ordre auquel je suis plus habitué, même si, bon, je me suis un peu entraîné à toutes les positions de niveau aussi. Je dois avouer que le niveau marin en quatrième position est quand même assez dynamique. Voilà. Il y a des niveaux qui sont vraiment moins heureux en quatrième. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Le niveau aérien ou niveau marin en quatrième position sont tout de même assez costauds. D'accord. Donc, ça passe plutôt bien comme ça. Oui, oui. Comme ça, ça passe très bien. Très bien. Donc, tu es en route pour le Loop 2 ? À l'heure actuelle, oui, c'est une sacrée entreprise. Pour l'instant, à l'heure actuelle, je bloque encore à 146% du jeu, je crois, donc au boss du quatrième niveau du second loop. Oui. Mais en fait, on peut présenter brièvement le second loop. Oui. C'est constant d'ailleurs dans les shoots de chez Psychio. En fait, bon, c'est pas une petite augmentation de difficulté comme ce qu'on voit par exemple dans un R-Type. Oui. Où la difficulté, bon, augmente sensiblement. C'est juste le jeu en 1, quoi. Voilà. Voilà, tout à fait. Mais là, dans ces shooters-là, c'était déjà le cas pour Gunbird 2, pour les Strikers. Et dans Dragon Blaze, en fait, au second loop, chaque niveau est donc rempli au maximum d'ennemis. C'est-à-dire qu'en fait, comme si tu avais chaque niveau en quatrième position du premier tour, mais là, dès le début. D'accord. En plus, ils sont sympas chez Psychio, quel que soit l'état de ton premier loop, tu démarres le second loop bientôt en full rank. Oui. Très, très sympa. Bienvenue en enfer. Et en fait, chaque ennemi, donc, dépose le pattern bien, bien, bien multiplié. Les boss, n'en parlons pas, ils sont vraiment des... Oui, on a... Voilà, les boss sont vraiment très, très sévères. Et chaque ennemi, pour faire bonne mesure, lâche des balles suicides. Voilà. Mais en pattern, je vous prie. Oui, c'est ça. C'est pas juste des grappes qui arrivent vers toi. C'est des patterns assez élaborés. Des patterns assez élaborés, qui ne sont pas non plus toujours dirigés vers le joueur. Heureusement, car bon, l'augmentation des patterns avant la mort des ennemis est déjà assez diabolique. Et en fait, chaque ennemi correspond à un pattern de balles suicides différents. Voilà. Ce qui fait que, bon, bah, ça devient vite une joyeuse foire et que... Donc, il faut réapprendre beaucoup, beaucoup de choses. Bah, il y a même des fois, je pense qu'à moi, à réapprendre le premier loop, pour moi, y arriver avec des ressources maximisées, histoire de peut-être... Et de toute façon, ça ne change pas grand-chose, comme... Vu que le second loop comore, comme je l'ai dit, de toute façon, en full rank, bon... Ah ouais. Il faut pas se dire qu'on va essayer de faire un petit peu une petite bêtise ou de perdre une vie sur le dernier niveau pour démarrer un loop 2 plus soft. Ouais. Ça non, ça marche pas, ils ont tout pensé, les mecs de psycho. Ils ont pensé au moins à ça. D'accord. Ça nique. Voilà. Ça nique. Bah, merci Yass. Je t'en prie. En tout cas, bravo pour Dragon Blaise. Je t'en prie. Bon courage pour la suite, parce que là... Merci. Le second loop... Il y a de la marge de manœuvre encore, oui. Il y a encore du boulot. Il y a encore beaucoup de boulot. Il y a encore du boulot. Bon courage. Bah, merci à toi. Je t'en prie. Et à bientôt dans Superplay. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501